Découvrir les secrets pour réaliser un poulet croustillant bien juteux et une purée maison d'exception, plan emblématique servi dans une des plus belles terrasses de Paris par un chef de talent, ça vous tente ? Bonjour, je m'appelle Cyril Ocré-Brévot, bienvenue dans Cuisine du Monde. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, découvrir l'une des plus grandes terrasses gastronomiques de la capitale, nichée dans un véritable écrin de verdure. Nous sommes dans les jardins du Luxembourg, à deux pas du Panthéon, de Saint-Germain et de Montparnasse. Au guide culinaire du jour, Bonjour, je m'appelle Philippe Renard, heureuse de vous accueillir aujourd'hui. C'est le chef Philippe Renard qui va me livrer le secret de ce poulet et de sa purée d'exception. Je m'appelle Philippe Renard, je suis le chef du restaurant La Table du Luxembourg, dans ce magnifique jardin du Luxembourg derrière le Sénat. Avant d'ouvrir en 2016 La Table du Luxembourg, Philippe a exercé dans de prestigieuses maisons, et notamment plus de 20 ans dans l'hôtel Nuitic, le Lutetien à Paris. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Ben ça va, je suis content de te voir chez moi aujourd'hui à La Table du Luxembourg. On est où là Philippe alors ? Là, on est dans un arbre de paix, au milieu de plein d'arbres, donc le jardin du Luxembourg qui se situe derrière un monument historique qui est le Sénat. Vous avez ce restaurant que j'ai conçu avec une immense terrasse, donc c'est agréable l'été de venir se détendre, manger une petite pâtisserie, passer un bon moment entre amis. Tu es ouvert du lundi au dimanche ? 7 jours sur 7, pour même ouverture que le jardin. Alors, je vois que tu nous as préparé plein de choses, comment s'appelle ta recette ? Alors, j'ai fait un poulet rôti de l'Ardèche, rôti au thym, accompagné d'une chose toute simple, accompagné d'une pomme purée, avec un petit jus de volaille, quelques ailes confites de l'autrec, ailes roses de l'autrec. Alors, Philippe, tu es quelqu'un qui est attaché aux produits, tu aimes bien savoir d'où viennent les produits et connaître leur terroir ? Oui, tout à fait, parce que là, on se balade dans toute la France. Il y a l'Ardèche, il y a le Tarn, là, on va remonter tout en haut dans la Somme pour les pommes de terre. La volaille, je l'ai volée à ma grand-mère, Marseille, et la purée de pommes de terre, c'est un ami que j'aimais bien, il est parti, c'est Joël Robuchon qui nous la faisait avec de la rate du Touquet. Voilà, moi, je l'ai fait plutôt avec une charlotte. Mais bon, l'idée de cette bonne purée, pleine de beurre et de crème, vient de mon ami Joël Robuchon. Eh bien, cette recette est lucide de ton livre, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on va tout de suite en cuisine. Et toujours bien accompagné. Le renard dit au corbeau, mais quelle est cette recette que tu m'as confectionnée aujourd'hui ? C'est pour toi, mon petit renard. Viens, on va aller en cuisine. Il est temps d'aller en cuisine, et je crois que ça met Philippe dans tous ses états. Il prend donc un poulet d'un bêche, il prépare la farce, il coupe l'excédent de gras du poulet, il rajoute du thym, du pain, de la fleur de sel de Guérande, un peu de poivre, d'arbre. Il rajoute quelques gouttes d'ail et du jus de poulet. Il amalgame tous les ingrédients, il ouvre la volaille, la sale, la poivre. On va lui mettre un peu de poivre, de l'arbre, hop, c'est fait. Vraiment, on va lui bourrer le cul. Heureusement que ça n'enregistre pas, parce qu'elle a fait. Et oui, mon cher Philippe, dans la cuisine du Mont-TV, on garde tout. Alors, une fois que... Le renard est en train de bourrer la volaille. Il referme la volaille, il la dispose dans un plat à l'enfour, et la saisonne de nouveau. Il dépose généreusement des morceaux de beurre, il dépose autour des couss d'ail en chemise, il ajoute du laurier et du thym. Il enfourne. Maintenant que le poulet est enfourné, j'avais envie que Philippe nous parle de son livre de recettes. Philippe, pourquoi tu écris ce livre ? Pour laisser quelque chose de ses 24 ans de cuisine au Lutetia, pour dire merci à tous mes fournisseurs qui m'ont aidé à voir ces merveilleux produits, pour mon équipe qui m'a permis de réaliser toutes ces recettes et de mettre en avant aussi, auprès de notre clientèle internationale, cette cuisine française. Notre poulet grille toujours, il est temps de préparer la purée. Pour sa purée, il épluche des pommes de terre, il les porte à ébullition, et une fois qu'elles sont bien cuites, elles sont prêtes pour la purée. Dans une grande marmite, il dépose généreusement du beurre déchiré, généreusement, il rajoute de la crème, on va remettre un tout petit peu de sel, parce que je sens qu'il ne veut pas d'avoir assez, on va mettre un peu de piment d'espelette, parce que j'aime bien l'espelette, c'est tout en bas, c'est au pays basque. Il pose un magnifique presse-purée sur la marmite, il verse les pommes de terre dedans, il mouline, et il mouline encore, ces spaghettis de pommes de terre bien chauds, il les mélange avec le beurre et la crème, il rajoute un petit peu d'eau de cuisson pour détendre cette purée, et on obtient une belle purée fine. Et une fois bien mélangé, il ajoute du jus de poulet. La purée est prête, le poulet aussi, il ne reste plus qu'à le découper. Et pour la présentation, Philippe dépose généreusement le poulet sur la purée, dans une cocotte. Il rajoute les gousses d'ail, qui ont fini de conflire dans du jus de poulet, un peu de laurier, et du thym, et il arrose généreusement de jus. Dans sa recette, Philippe est un véritable passionné de produits. Alors, AOP, AOC, IGP, la belle rouge, comment s'est reconnaître ? Bon, à savoir, l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, est une appellation française, et l'AOP, l'appellation d'origine protégée, et son pendant européen. Cela désigne un produit dont toutes les étapes de production sont faites dans une même ère géographique. L'IGP est toujours au niveau européen, elle désigne des produits dont la qualité ou la réputation est liée aux lieux de production, mais dont les ingrédients ne proviennent pas forcément de cette même ère géographique. Quand on lavelle rouge, c'est un signe de qualité français, il atteste qu'un produit possède un niveau de qualité supérieur à celui d'un produit courant similaire. Et voilà, on a beaucoup les rôtis servis avec sa purée, maison, on a vu le bel accessoire, bravo Philippe. Un plat typiquement français, que l'on adore le dimanche à partager avec toute la famille. Donc cette recette, vous pouvez la faire chez vous, mais le mieux, c'est de venir la déguster ici à la table du Luxembourg. Bien sûr, à la table du Luxembourg, faites-vous un plaisir, vous ne faites rien, vous venez juste partager un instant de bonheur, des convivialités. Bon ben on déguste, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de cuisines du Luxembourg. Merci. Merci.